Voilà la correction du fichier. À l'exercice 1, où sont les parents de titres signes ? Eh bien, il fallait répondre qu'ils sont dans les champs ou on pouvait dire aussi qu'ils sont dans les rizières. Attention de ne pas oublier la majuscule au début de ta phrase et un point à la fin. Dans l'exercice 2, les deux titres qui pouvaient correspondre, c'était « c'est dimanche » ou alors « jour de marché ». Mais pas « jour d'école », ce n'était pas possible puisque le dimanche, il n'y a pas école. Dans l'exercice 3, on pouvait placer les mots comme ça. On va lire ensemble le texte avec les mots dedans. Pour titres signes, le dimanche est un jour merveilleux, sans école, sans gymnastique, sans toutes ces heures passées dans les rizières à assembler les petites pousses ou chasser les oiseaux avec un bâton. Et tu reconnais que c'était le même texte que ce qu'on a lu, page 56. Dans l'exercice 4, il fallait barrer les mots intrus. Donc, on va lire ensemble le texte en enlevant les mots intrus qu'on a barré. « Titzing ira presque tout seul au marché. Il n'y a plus que sa tante Fa pour l'accompagner. Ses parents sont partis depuis longtemps pour repiquer le riz là-bas dans les champs. » Ça aussi, c'était une petite partie du texte, page 56. Dans l'exercice 5, je te laisse regarder aujourd'hui, longtemps, presque et sans. Et tu mets en pause pour regarder si tu as bien écrit une école. Ah, je me suis peut-être trompée tout à l'heure. Je te dis maison. Eh oui, c'était écrit dessus, école. Bon, c'est pas grave si tu l'es trompée. Tu corrigeras. Un bâton. Attention, un bâton. Il y a un petit accent, je crois. J'en ai mis un, mais peut-être qu'on ne le met plus. Attends, voilà. Si dans le livre, il y a aussi. Ensuite, dans l'exercice 7, on avait les mots « poser », « raser », « écraser », « croiser ». On entendait tout le temps « z » et pas dans « danser ». Donc, c'était lui l'intrus. Dans l'exercice 8, on a mis dans la colonne du « z » « cuisine », « fraise » et « ardoise ». Et d'ailleurs, tu vois qu'à chaque fois, le « s » est encadré par deux voyelles, d'accord ? Et dans la colonne où on entend « s », on a mis « penser », « danser » et « ourson ». Avec « e », « z », « e », « ch », on a pu écrire « une chaise ». Et avec « e », « m », « on », « z », on a pu écrire « une maison ». Le mot « blouson », « esquimaux », « traverser », « chemise ». Et avec « blous » et « z », on fait « une blouse ». Ensuite, on avait dans la ligne du « z », on avait la musique « une maison » et « poser ». Et puis, dans la ligne du « s », on avait un « ourson », « penser » et « ainsi ». Et dans l'exercice 12, on enlevait le « l » de « loupe » et on avait de la soupe. On enlevait le « t » de « table » et on avait du « sable ». On enlevait le « b » de « robe » et on avait une « rose ». Et on enlevait le « r » de « virage » pour avoir un « visage ». Voilà, la correction est terminée. Et je te retrouve pour la copie. A tout de suite !